Je vous montre les parfums qui me valent le plus de compliments à chaque fois que je les porte. Version, petit budget. Je commence avec ce musc intime. Ça, c'est devenu un indispensable pour moi de mettre vraiment du musc intime à chaque fois que je sors avant mon parfum. Et là, on est sur ce musc intime qui est le Musc Moon de chez Hell Nabil. Et c'est un concentré de parfum. On a du jasmin, de la rose, de la fève de tonka et des accords de vanille à l'intérieur. C'est vraiment enivrant et ça tient, mais très 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 longtemps sur la peau. Tu mets ça sur les points chauds de ton corps et franchement, c'est une pépite. Ensuite, je vais vous parler de la marque Star Parfum. C'est une marque qui propose des dupes de parfum à vraiment tout petit prix. Et là, je vous ai sorti les trois que vraiment je porte tout le temps et on me fait tout le temps des compliments quand je les porte. On a le Belle de Jean-Paul Gaultier et franchement, je peux vous dire qu'il sent exactement comme l'original. Donc là, on est sur des notes d'agrumes, bergamot, pamplemousse, mandarine. Il y a du jasmin, du muguet, de la pivoine à l'intérieur. La vanille, du musc et du centale. Bref, ce parfum me rend dingue à chaque fois que je le sens. Ensuite, on a le Alien de Thierry Mugler. Celui-là, c'est un classique. Je le porte depuis très 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 longtemps. C'est un parfum très féminin, boisé, ambré, avec beaucoup de caractère. J'ai beaucoup de compliments quand je le porte. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer les parfums de cette marque, vous avez le lien dans ma bio TikTok et je vous laisse mon code promo juste ici. Et donc, je termine avec le Good Girl de chez Carolina Herrera. Celui-là, je le kiffe aussi beaucoup trop. Jasmin, cacao, fève de tonka, amande et café. Bref, un super bon combo. J'adore ce parfum. On va du côté de Zara. Et franchement, Zara sort des pépites au niveau des parfums. Et pareil, j'ai beaucoup de compliments quand je porte ces deux parfums de chez Zara. On a le premier, c'est le Sweet Illusion. Il est sucré, vanillé. Il y a de la fève de tonka aussi à l'intérieur et du cèdre. Il est très ambré, boisé. Bref, j'aime trop. Et si vous aimez la vanille, franchement, on a celui-ci qui est le Supreme Vanilla. C'est juste une dinguerie. Il y a de la fève de tonka à l'intérieur, du bois de cèdre, de la vanille de Madagascar, du sucre rose. Tout ça pour vous faire un parfum ambré gourmand. Franchement, si vous aimez la vanille, foncez, achetez celui-ci. Voilà pour ma sélection. Si tu connais un de ces parfums, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me dire ce que tu en penses. Et n'oublie pas aussi de me dire quel parfum te vaut le plus de compliments.